Ah, on va revenir sur cette affaire qui avait fait énormément réagir. Il y a quelques semaines, cette influenceuse Warda Anwar, qui avait diffusé une vidéo dans laquelle elle tournait en dérisant l'information du bébé israélien mort dans un four lors de l'attaque terroriste du 7 octobre, eh bien son procès s'est tenu cette semaine. Et dix mois de prison avec sursis ont été requis contre elle par le procureur. Dans un instant, on va avoir l'avocat de cette jeune femme, donc c'est une exclue importante, qui se satisfait plutôt de cette réquisition, qui sera avec nous. Et c'est vrai qu'ils sont plutôt satisfaits de l'issue du procès. Regardez cette vidéo. Moi, il y a une chose qui me turlepine. Je vais vous donner le fond de ma pensée, sans filtre. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym, ils l'ont fait revenir à quoi ? Et ça a été quoi l'accompagnement ? Vous ne posez pas la question, vous ? Je ne sais pas. L'accompagnement avec ce gigot de bébé n'était qu'autre qu'une acide de frites avec une sauce ketchup et mayonnaise. Et on l'a mariné avec du sel, du thym et avec une sauce barbecue et du paprika. Pas mal. Moi, je trouve que c'est un menu plutôt pas mal. Alors, êtes-vous choqués ? Ce mec qui mette oui, il pense que ce n'est pas assez. Oui, voilà. Ceux qui, maintenant, pensent que c'était ce qu'il fallait avoir. Donc, 10 mois de prison avec sursis. Merci, Maître Malawi, d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de cette jeune fille. Pour vous, c'est plutôt une victoire, non, cette décision ? Une victoire, non. Moi, ce que je dis, c'est que dans le cas de cette audience, il y a eu deux phases. La première, nous avons soulevé un certain nombre d'arguments, de procédures, notamment une question prioritaire de constitutionnalité, qui visait à contester le fait qu'une personne, pour une infraction en droit de la presse, puisse être envoyée en comparution immédiate. Il y a eu ensuite l'audience au fond. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer, tant les partis civils que nous autres, les deux avocats de la défense. Et puis, nous avons écouté les réquisitions, nous y avons répondu, et puis, nous sommes en attente du délibéré. – Alors, Gilles Vernais, vous trouvez-vous que cette dix mois de prison avec sursis, ça ne vous choque pas ? C'est assez ? – Je trouve que c'est un moindre mal, vu l'audience qui a été catastrophique. Et je trouve que c'est un moindre mal. Et si jamais elle est condamnée in fine à ça, c'est déjà un miracle. Parce que je trouve que les avocats ont perverti l'audience. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, vous avez été bons, mais ils ont perverti l'audience. C'est-à-dire qu'elle a réussi à passer pour une femme lambda. Je ne suis pas influenceuse, je ne suis pas mannequin, je n'ai rien fait. Finalement, bon, je n'ai pas vraiment dit que le Hamas est un mouvement terroriste, etc. Donc, ils ont réussi un peu à ridiculiser le propos. Moi, j'ai été choqué par votre stratégie. C'est une très bonne stratégie d'avocat, mais je trouve que ce n'est pas moral, je tenais à vous le dire. – Alors, j'écoute, si vous parlez de perversion juridique, peut-être. Ce que nous avons fait, c'est faire notre travail. C'est-à-dire qu'il y a des infractions qui, aujourd'hui, sont légiférées et nous avons une norme suprême en France qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Et lorsque nous autres avocats, parce que nous ne faisons pas de morale, nous faisons du droit, eh bien, si cela irrite certaines personnes et que ça vous gêne, que ça vous chagrine, que nous fassions du droit et développons les arguments, je veux bien l'entendre, mais en réalité, nous raisonnons dans deux partitions différentes. Vous êtes sur le terrain de la morale et vous avez le droit, je suis sur le terrain du droit. – Juste, Daniel. – Alors, moi, je trouve que ce n'est pas assez, il fallait plus. Et je pense que cette personne n'a même pas compris, enfin, c'est même pas qu'elle n'ait pas compris, mais elle n'est pas consciente de ce qu'elle a fait, sauf que quand même, est-ce que vous me confirmez que la petite abeille, parce que moi, j'étais étonnée, vous savez, il y a une petite abeille sur la vidéo avec Israël, on t'aime. Et quelqu'un m'a expliqué qu'en fait, c'était pour déjouer l'algorithme pour que le message passe quand même. Est-ce que c'est vrai ? Parce que pour moi, ça, c'est une circonstance atténuante. – Aggravante, pardon, et donc, de toute façon, dis-moi le magistrat du siège. Ce n'est pas moi à qualifier ce que sont les circonstances aggravantes ou pas. Ce que je vous dis, par contre, quand vous dites que ce n'est pas assez, elle n'est pas encore condamnée. – Non, non, mais je parle du réquisition. – Ce sont des réquisitions du ministère public, il y aura un délibéré le 6, en fonction du choix au niveau de la peine des magistrats, vous pourrez juger oui ou non, si c'est quelque chose qui vous convient, ou si vous estimez, comme certains ont pu le dire, qu'elle méritait des affres de la détention. – Mais enfin, rien que ça, ça veut dire que ce n'est pas une blague maladroite. Et je crois aussi qu'il y a, par exemple, dans les partis civils, la maman d'une jeune fille dont le corps a été brûlée pendant l'attaque du 7 octobre, qui se constituait partie civile, qui demande un euro symbolique, je crois. Et je crois que cette personne a refusé de répondre aux partis civils. Alors pourquoi ? Enfin voilà, moi je trouve que déjà, l'attitude aggrave ce qu'elle a pu faire, et ce côté prémédité où on va éviter l'algorithme pour que le message passe bien, ce n'est pas une blague maladroite comme on a voulu le faire croire. – Alors je me permets de vous rappeler quand même qu'elle n'est pas jugée pour les attaques terroristes du 7 octobre. – Ah non, bien sûr, mais ça c'est un peu débattu à l'audience. – Ne pas répondre à une femme qui a été choquée par son message, déjà c'est choquant en soi, simplement. – Non, non, une salle d'audience, il y a certaines règles. Il y a un code de procédure pénale en France, encore. Alors peut-être que certains discutent, le fait que certains aient des droits, il y a même des gens qui pensent qu'en garde à vue, il ne faudrait peut-être pas d'avocat, et que peut-être en réalité les jugements devraient être des jugements à l'emporte-pièce. Ce que je vous dis, madame, vous êtes en train de m'indiquer certaines choses avec l'algorithme, etc. Moi ce que je vous dis en réalité, c'est qu'il y a eu une audience, tout le monde a pu s'exprimer, qu'il y a des règles extrêmement précises par note de code de procédure pénale qui permettent à des gens de se constituer partie civile, et si vous ne rentrez pas dans les critères du code de procédure pénale, vous n'êtes pas constitué partie civile. C'est aussi simple que ça, il n'y a aucune dérogation, il n'y a pas de mensuétude, il n'y a rien du tout, il y a juste le respect scrupuleuse de la règle de droit. – Oui, le seul fait que vous, maître, soyez content des réquisitions, ça prouve que vous attendiez peut-être à plus, et que si vous attendiez à plus, c'est qu'elle méritait plus, et donc je suis choqué qu'elle n'ait pas eu plus. Et je suis surtout choqué avec le fait que, qui a peur d'un sursis ? Personne, ça ne fait peur à personne, valeur d'exemple, pour ne pas avoir envie de réciver, ça n'a pas valeur d'exemple, un sursis, on sait que c'est quelque chose qui plaît au-dessus de la tête. – Oui, mais ça ne sert à rien. – Non, mais ça n'a pas valeur d'exemple, on va pas le refaire d'ailleurs. – Pardon, mais ce qui me surprend à moi, c'est que vous sentiez que je matérialise une joie, là où je ne la donne pas. Vous me sentez spécialement joyeux ? – Non, mais vous étiez plutôt content des réquisitions. – Mais non, à quel moment est-ce que vous avez vu ? – C'est la première question de s'il y en a qui vous a dit que j'ai fait valoir des arguments de droit. Je ne vois pas où est-ce que je suis en train d'exciper, de montrer une joie. – Vous parlez de façon totalement technique, monsieur, vous parlez de façon totalement technique, alors qu'en fait, là, il y a l'émotionnel qui rentre en compte parce que le sujet est particulièrement touchant et que ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué. Moi, je me dis, en fait, quel exemple on donne ? C'est-à-dire que maintenant, en fait, on va pouvoir continuer, on va se dire, de toute façon, il ne va rien m'arriver. Je vais continuer à dire ce que je veux sur Internet, il ne m'arrivera strictement rien de concret. Et c'est ça, le message qu'on est en train de faire passer. Et les gens ne peuvent pas l'accepter. Vous comprenez ça ? – Non, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a un droit en France, monsieur, si vous voulez. – Non, mais vous parlez toujours techniquement, alors qu'il y a un moment, c'est un sujet qui touche à autre chose. – Vous comprenez ? – Mais non, un avocat, il ne parle pas que technique, c'est pas une machine, un avocat. – Monsieur, si vous faites grief à un avocat de faire du droit, il faut peut-être vous poser quelques questions. Vous voyez ? Si vous faites grief à un avocat de faire du droit… – Moi, je ne suis pas avocat, moi, je vous parle comme ça avec le cœur. – Oui, moi, je suis avocat, je viens en tant qu'avocat, pas en tant que militant. – Mais quand quelqu'un vous parle avec le cœur, vous ne pouvez pas toujours lui répondre comme à l'ordinateur. – Je viens en tant qu'avocat, je ne suis pas là en tant que militant, monsieur. Donc si vous pensez inviter un philosophe, vous vous êtes trompé d'inviter. – Il y a un peu de philosophie dans le métier d'avocat aussi. – Si vous voulez, mais en tout cas, moi, je suis là pour défendre les gens, ne vous en déplaisez. – Raymond ? – Moi, je pense que le message envoyé, c'est comme on dit les camarades, le message envoyé, il est catastrophique parce que ça veut dire que tu peux refaire une vidéo comme ça, quel que soit le bébé. On dit un bébé palestinien ou un autre bébé, peu importe. Tu ne dis pas d'un bébé, tu es dans un four, etc. Je trouve que le message est catastrophique. Et je me pose des questions souvent sur les peines encourues. Parfois, tu t'embrouilles avec un chocolatier, tu vas en prison. Et là, sur des trucs comme ça, on dit, ce n'est pas grave, tu fais ça, tu n'auras que dix mois de prison avec sursis. Donc continuez, refaites, refaites encore des vidéos où vous vous moquez d'un bébé avec en plus son fils, parce qu'il y a son fils ou je ne sais pas, un enfant qui est là, qui se moque aussi, on met ça pour déjouer aussi l'algorithme. Moi, j'aurais peut-être dix mois de prison, dix mois avec sursis, peut-être pas, mais peut-être une autre sanction plus dure que ça, ça me paraissait plus... Autour de cela, vous savez, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont des cartes de presse autour de ce plateau ou encore qui en ont eu, autour de cette affaire-là... On en a, oui, on a une carte de presse. Je ne suis pas en train de dire que... Je ne suis en train de dire que je ne regarde pas tous les invités en sachant le sévi parfaitement. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous regardez que l'AFP a été sommée de s'expliquer au Sénat sur sa position éditoriale. Et ça, je n'ai pas entendu beaucoup de gens s'offusquer par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on dit... Écoutez... Non, mais c'est très bien. Moi, je dis aujourd'hui... L'AFP, ce qu'ils ont fait, c'est l'admissible. Mais l'AFP, l'AFP n'a plus aucune crédibilité depuis très longtemps. Vous, vous savez, moi, les gens... Oui, l'Agence France-Palestine, ceux qui l'appellent comme ça. Non, mais l'Agence France-Presse, pour moi... Non, mais il y a beaucoup... Ça fait des années que moi, ça n'a pas valeur des... Mais moi, je les aime beaucoup. Et c'est très complexe. Moi, j'aime beaucoup l'AFP. Moi, j'aime beaucoup l'AFP. L'Agence France-Palestine... Vous savez que ce n'est pas parce qu'on a une carte de presse qu'on a un bon journaliste. Ah, mais non, pas du tout. Ah, bah, je vous le dis. Ah, bah, oui. Il y a des toccards qui ont des cartes de presse. Ah, bah, il y a des toccards. Moi, j'en ai pas, par exemple. Et voilà, je suis peut-être un toccard, mais je pense que je fais plus... Moi, j'aime beaucoup l'AFP et je trouve absolument scandaleux qu'on les somme, qu'on les somme, qu'on les somme de venir... Vous n'êtes pas l'avocat de l'AFP ? Ah, bah, ils n'ont qu'à m'appeler. Bah, je vais leur dire, bah, voilà. Ah, bah, avec plaisir. Mon téléphone est allumé. Ah, bah, comme ça, des sanglons, c'est un appel. Pas de difficultés, ce que je trouve gravement dans un pays des droits de l'homme. Je pense que vous valez mieux que ça, hein ? Non, moi, j'aime beaucoup les journalistes et la liberté de la presse. Oh, bah, vous savez, moi. Ah, bah, j'aime beaucoup ça. Eh bah, vous avez bien raison. Ah, bah, bien sûr que j'ai raison. Bah, vous savez, les journalistes, parfois, c'est comme dans tous les métiers, comme des avocats et des très bons avocats, des très mauvais avocats. Bien sûr, bien sûr. Les journalistes, c'est pareil. Moi, je vais vous dire, la liberté de la presse, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Que l'on puisse sommer à des journalistes. À un PDG, oui, il est allé s'expliquer au Sénat. Lui indiquer. Non, mais non, non, la liberté de la presse, c'est pas... L'agence France-Presse, l'agence France-Presse... Non, mais c'est normal, parce que tous les patrons... Je vous explique juste un point, mais c'est un point très simple. Tous les patrons de presse, tous les patrons de presse, et notamment ceux du public, doivent venir s'expliquer très régulièrement devant la commission des affaires culturelles. Mais bien sûr, que ce soit Delphine Arnaud, que ce soit le patron de l'AFP, que ce soit le patron de France, Mme Saragosse, etc., et sur tous les sujets. C'est très important. On leur a reproché la position éditoriale. Si vous, vous trouvez que c'est quelque chose de chaleureux, et de normal, vous avez le droit. Monsieur, elle est contestée en interne par les propres journalistes de l'AFP. Elle est contestée en interne, parce que l'AFP, ils doivent être vraiment... Ils sont pas d'accord. C'est un gros débat, à l'intérieur. L'AFP, c'est vraiment... Ils doivent juste donner l'info. Moi, combien de fois j'ai lu des articles sur moi qui étaient aussi... Où l'AFP ne donnait pas l'info. Ils prenaient partie. Et c'est un autre exemple. Donc l'AFP, ils doivent juste donner une info. On leur demande pas d'avoir un avis. Moi, par contre, par exemple, il y a des trucs sur moi, par exemple, ils ont écrit des choses où ils donnaient leur avis. L'AFP, elle n'a pas donné son avis. Donner son info, c'est exactement ce qu'a répondu le président directeur général en disant qu'en réalité, il n'en déplaise aux gens. Il devait dire ce qu'ils voient et voir ce qu'ils voient. Oui, mais bon. Voilà ce qu'il en déplaise. Je vais vous dire, l'AFP, c'est plus ce que c'était il y a 10 ans. Et l'AFP, aujourd'hui, n'a plus aucune crédibilité. C'était toujours mieux avant. Bah oui, mais c'est toujours mieux avant. Non, mais surtout dans le journalisme. L'AFP a beaucoup moins d'impact. Je sais pas, vous avez certainement plein d'amis journalistes. Moi, j'en ai pas. Moi, écoutez, j'ai pas d'action chez l'AFP. En tout cas, on est rassuré parce qu'on vous a d'abord reproché d'être un peu technique et un peu froid. Et là, on a vu que vous avez parlé avec votre cœur. Et on a vu de quel côté vous étiez. C'est quoi le côté ? Je suis de quel côté ? De l'AFP, en tout cas. De la liberté de la presse. C'est un honneur que vous me faites. De la direction de l'AFP. Non, non, non. Il faut être... Vous portez la maternité de vos propos, madame. Du point de vue éditorial. Vous me dites que je suis d'un côté. Vous me dites que je suis d'un côté. Vous me dites de l'AFP. Du côté de la liberté de la presse, je persiste et signe. Non, mais si l'AFP... Non, c'est pas la liberté de la presse. La direction de l'AFP ne représente pas toute la liberté de la presse, monsieur. C'est vrai que l'AFP ne représente pas toute la liberté de la presse. Je ne dis pas qu'ils sont indivisibles. Il y a des journalistes qui sont très bien, comme on a dit. Il y a des très bons journalistes. Il y a des mauvais journalistes, comme dans tous les métiers. Je vais vous dire, et dans tous les plateaux... Comme les avocats, vous l'avez très bien rappelé. Ce que je dis, parce que vous êtes en train de vouloir me faire grief en me disant... Ah, pas du tout. Non, mais j'ai bien entendu ce que ça sous-temps en filigrane. Vous inquiétez pas. Pas du tout, parce que moi, je n'ai pas chocé par la peau. Quand vous me dites que vous êtes d'un côté, je vous ai demandé de quel côté. Vous m'avez dit de l'AFP. Oui, je suis du côté de la liberté de la presse. Nous vous en déplaîmes. Toute la liberté de la presse, je vous parle. En tous les cas, vous êtes un très bon avocat, puisque effectivement, vous avez pour le moment... Justement, justement, je voudrais revenir. Est-ce que, pour vous, elle se moquait des horreurs du Hamas ou pas dans la vidéo ? Non, écoutez, si votre question, c'est de dire est-ce qu'elle regrette, elle regrette que ce message ait été extrêmement mal compris. Non, mais on ne peut pas le comprendre autrement. Non, 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 non. C'était limpide. Il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était limpide, là, il n'y avait pas d'ambiguïté. C'est direct dans le droit de but, il n'y a pas d'interprétation possible. Pas du tout, pas du tout. Quand on... Non, mais l'ironie, l'ironie, tout le monde comprend le plus. Monsieur, tout le monde comprend l'ironie, c'est très, très simple à comprendre. Non, mais il n'y a pas d'ironie à faire là-dessus. Quand on décrit un plat avec des bébés et comment on va l'assaisonner, tout le monde est suffisamment intelligent pour le comprendre, ne vous inquiétez pas. Ne vous en déplaisez à votre esprit binaire, le monde a des nuances. Non, mais il n'y a pas... Si vous en déplaisez à votre esprit binaire, le monde a des nuances. Non, 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 je suis quelqu'un d'hyperdiancé, vous ne connaissez pas, peu importe. Non, mais vous êtes en train de... J'essaie de m'expliquer, il n'y a pas d'interprétation. Je ne sais pas, vous avez peut-être le cadre de la vérité. Je ne sais pas, vous avez peut-être le cadre de la vérité. C'est très bien. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il y a des règles en droit, d'accord ? Donc, en fait, si vous voulez, dans cette audience, il a été notamment débattu de l'idée de savoir est-ce que cette information était vérifiée, vérifiable, et si elle était oui ou non, une fausse nouvelle ? Ça a été ça, la question. Et donc, pour faire l'apologie du terrorisme, la question juridique qui s'est posée, peut-on faire l'apologie de quelque chose qui n'est pas avérée ? C'est ça, la question qui s'est posée dans la salle d'audience. Maintenant, vous pouvez vous surexciter si vous le souhaitez. C'est grave, c'est grave. Non, mais je le dis, je ne dis pas... Non, mais attendez, s'il vous plaît, je ne suis pas à 360. Oui, mais attends, explique. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous pouvez expliquer, si vous souhaitez que moralement, vous trouvez ça inadmissible, il n'y a pas de difficulté. Et ce que je vous dis, moi, c'est que juridiquement, pour qu'une infraction soit constituée, il faut des éléments. Voilà, maintenant, vous pouvez décider, comme un seul homme, de me dire... Est-ce que vous, moralement, vous trouvez ça inadmissible ? Moi, je n'ai pas à me positionner moralement. Les avocats, ils ne répondent jamais. Je n'ai pas à me positionner, mais vous avez envie de me tirer vers votre chemin... Ah non, je n'ai aucun chemin, puisque moi, je ne suis pas choquée. Pour que je puisse vous dire des choses que je ne veux pas vous dire, parce que je suis invité en tant qu'avocat, en tant que militant. Non, non, en fait, vous savez quoi ? En fait, ce qui aurait été très simple, c'est qu'en fait, on montre à cette dame, de lui mettre 10 mois avec sursis, de lui montrer les images, en fait. Il n'y a pas encore qu'il y ait eu un four ou pas. Les images, elles sont claires, c'est ça ? Non, non, non. Il y a plein de personnes qui les ont vues, et des personnes qui sont revues. Et des personnes qui sont revues. Vous êtes en train de détourner le sujet. Ce que j'ai dit, c'est l'idée d'une fausse nouvelle ou pas. Un droit peut-on dire... Non, mais vous êtes conscient que vous nous avez embarqués dans une espèce de débat extrêmement juridique. Alors, vous faites très bien votre métier, puisque vous avez réussi à, effectivement, limiter la casse. Non, mais j'ai bien compris. Par ailleurs, vous n'êtes pas magistrat, donc ce n'est pas à vous de rendre la justice. Vous, vous êtes là pour défendre votre cliente, donc jusque-là, d'accord. Mais vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a un problème. Nous, on est choqués par le fond de ce qu'elle dit. Non, mais c'est moralement inacceptable ce qu'elle a fait. ... sur la mort d'un enfant ou quel qu'il soit, c'est terrible. Je peux donner comme argument le fait que, potentiellement, ce bébé ne soit pas mort dans un four, mais ça ne va pas ou quoi ? Mais bien sûr ! Non, on ne peut pas donner ça comme argument. C'est horrible que je veux dire, mais qu'il soit mort ou qu'il ne soit pas mort dans un four, la vérité, on s'en fout. C'est qu'un peu plus en libre. Je crois que vous maîtrisez un peu plus le sujet. Non, il ne maîtrise rien. Non, 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 non. Non, 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 non. Il ne maîtrise rien, il n'y a pas plus. Parce que quand je vous ai parlé de la fausse nouvelle, vous sembliez acquiescer. Il y a eu un certain nombre d'éléments. Vous avez plaidé ? Oui, non, c'est parce que j'ai plaidé. C'est le gouvernement israélien lui-même. Vous l'avez vu, le film, vous ? Vous l'avez vu, le film que tout le monde a vu ? Quel film ? Le film qui a été diffusé. Les 45 minutes avant qu'il a été diffusé à l'Assemblée nationale. Vous l'avez vu, vous ? Allez le voir, allez le voir. Elle n'est pas jugée pour le massacre du 7 octobre, M. Hanouna. Allez le voir. C'est quoi le rapport ? Mais le rapport, c'est que vous... Sur quel terrain, si vous souhaitez aller ? C'est un très mauvais message. Elle n'est pris que 10 mois de prison avec sur scène. Déjà, elle n'est pas condamnée. Pour savoir si c'est une fake news. Je pense que le magistrat aurait dû demander à ce que ce soit diffusé. Pour savoir si c'est une fake news, je trouve que le magistrat aurait dû demander à ce que les 45 minutes soient diffusés. C'est vrai. Non, mais là, on est en train d'être un absurde total. On n'est pas en train de dire que la fake news, c'est les attentats du 7 octobre. Non, mais il faut atterrir à la 2 secondes. Ce n'est pas du tout, mais on ne veut pas dire que ce n'est pas ce qu'on a dit. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Mais il fallait vérifier la vidéo. Il y a un contexte. On sait montrer. On sait montrer comme argument, pas la vérifier, le montrer. Mais non. Elle était jugée pour l'apologie du terrorisme et une provocation à la haine. La provocation à la haine, on a sursis à statuer parce qu'une question prioritaire de constitutionnalité est déposée pour savoir si on peut juger en droit de la presse une infraction comparaison à mes autres. Reste l'apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme, c'est une infraction. On en déplaise encore aux gens qui nous reprochent d'être techniciens en tant qu'avocats, qui demandent des éléments constitutifs. Vous parlez d'attentats terroristes du 7 octobre 2023 pour lesquels madame n'a absolument rien à voir. Donc, qu'est-ce que vous essayez de susciter en mettant ça sur la table ? Pascal, Pascal. On va sortir de la stratégie, effectivement, sur le fond du droit. Vous avez raison. Je vais vous poser une autre question. Moi, c'est l'attitude de cette jeune femme qui m'a un peu surprise. Choquée. Choquée. Attendez, je vais vous dire. Je vais vous demander si c'est votre stratégie. Parce que quand le procureur a requis les 10 mois de prison, elle s'est fait passer pour une victime. Elle a dit, ma vie est devenue un enfer. C'est ça. J'ai des menaces de mort. Elle s'est fait passer pour une victime. Moi, j'ai été extrêmement choquée. Est-ce que c'est votre stratégie d'avoir fait passer cette femme qui a tenu des propos inadmissibles pour une victime ? Ça, c'est une question. Je peux répondre ? Je demande à l'avocat que vous êtes. L'avocat que je suis, déjà, vous pose la question. Comment savez-vous qu'elle n'a pas été victime de violences ? Non, non, je dis juste que cette femme a réprimé. Vous êtes un train de mener. C'est ce qu'elle a dit. Mais on s'en fout de ça. Vous êtes un train de mener. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça, mec. On s'en fout de ça. Demain, je vais insulter des gens sur les réseaux. Je vais avoir des gars qui vont me tomber dessus. Mais monsieur Adela, vous ne pouvez pas me dire qu'on s'en fiche si on me pose la question. Ben oui, mais pas à moi. Non, mais c'est votre stratégie. Mais attendez, c'est lunaire. On est en train de me faire grief. Monsieur Anouna, vous me faites grief d'une question qui vient de quelqu'un de votre plateau. Non, non, mais c'est un très bon sens. Non, mais juste, est-ce que c'était votre stratégie ? Est-ce que c'était votre... Non, mais est-ce que vous dites, oui, elle a été... Qu'est-ce que vous en savez qu'elle n'a pas été victime ? Mais c'est normal sur les réseaux. Si elle n'avait rien fait, elle n'aurait eu aucun message négatif sur les réseaux. Si elle n'avait rien fait, vous savez, écoutez, elle a indiqué certaines choses à l'audience. Là, je suis en train d'entendre que ce serait une stratégie de dire et de décrire des faits. Je dis qu'effectivement, elle a subi un harcèlement qui est monstre. Et si pour vous, c'est normal que les citoyens s'emparent de quelqu'un qui potentiellement a commis des délits et qui a une justice parallèle et alternative, de la même manière que moi, un groupe pro-israélien sur Canal Télégramme me met des captures en disant « Maître Ilyassine Malawi, la cible, il faut absolument s'occuper, etc. » – Ça, c'est inadmissible. – Ça, c'est inadmissible. – Ça, c'est inadmissible. – Ça, c'est inadmissible. – Eh, maître, maître, ça, on l'accepte pas. – Non, mais je n'ai rien fait. – Est-ce qu'on peut parler juste de ça ? – Non, non, mais attendez, attendez. – Non, mais attendez, maître, ça, on n'accepte pas du tout. – Mais c'est très bien. – Vous n'avez rien fait, vous avez juste fait votre travail, mais par vrai, elle a dit les choses et c'est un fait. – Non, il y a un lien avec cela, c'est-à-dire qu'il faut nommer les choses. Est-ce que l'on peut accepter – Est-ce qu'elle s'est excusée ? – Elle s'est excusée ou pas ? – Elle a dit à la barre qu'elle regrettait que son message était mal perçu. – Donc elle ne regrette pas son message. – Non, elle a tenu son propos et c'est ce que je vous ai expliqué. – Est-ce qu'on peut savoir, elle, son esprit ? Ça a été mal compris. Alors, on est tous idiots, tout le monde, on n'a pas compris. – Je ne sais pas. – Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû comprendre ? – C'est quoi la blague ? – Mais qu'est-ce qu'on aurait dû comprendre, monsieur ? – Qu'est-ce qu'on aurait dû comprendre ? – Je ne suis pas en train de critiquer votre compréhension ou pas, attention. – Si, il vous dit que personne n'a rien. – Non, non, non. – Si on n'a pas à venir à l'audience, vous savez, les audiences sont politiques. – Ah bon, oui, tout à fait. – Ah oui, vous travaillez, excusez-moi, monsieur. – Pardon, c'est vrai que vous n'avez pas le temps de venir. – C'est pour ça que vous nous invite, parce qu'on n'était pas là. – Non, mais oui, mais vous m'invitez pour m'assommer de références. – Non, mais non. – Pour m'assommer de chances que vous regrettez. – Mais non, vous n'avez pas compris, qu'est-ce qu'il fallait comprendre ? – Ce qu'il fallait comprendre, c'est que dans une salle d'audience, on fait du droit. – Oui, mais à cette audience, vous n'avez parlé que de droit. Jamais il n'a été question des propos. – Exactement, du droit. C'est-à-dire des propos en lien avec le droit. – Najette, Najette, qu'est-ce que vous pensez des propos ? – Non, mais attendez. – Non, mais lui, il a dit qu'il ne le dira pas. Il ne le dira pas, ce qu'il pense des propos. Najette, qu'est-ce que t'en pense ? – Alors, moi, je voulais réagir en tant que personne qui regarde les réseaux sociaux. J'y suis par le biais de ce que je fais. Moi, ces propos, je parle de ces propos, je ne parle pas de la salle d'audience parce qu'on n'est pas au tribunal. Ils ont été très choquants. Parce que pour moi, qu'est-ce qu'on donne aux enfants comme image ? C'est-à-dire, on incite des enfants à dire des propos, de dire tout et n'importe quoi sur les réseaux et de ne pas être punis de ce qu'on dit. Parce qu'après, je suis désolée, il est facile de dire des conneries sur Internet et de dire, je suis désolée, je ne savais pas ou je n'ai pas compris. Parce que moi-même, qui suis handicapée, je ne suis pas handicapée de la tête, mais j'ai très bien compris ce qu'elle a dit et c'était très choquant. Et pour moi, pour les propos qu'elle a tenus, elle mérite une sanction. Et tout le monde, comme il a dit, M. Hanouna, quand tu dis une connerie ou que tu insultes quelqu'un, tu mérites une sanction. À un moment donné, il faut arrêter. On ne peut pas tout cautionner sur le fait que c'est les réseaux sociaux et qu'on a le droit de tout dire. Et après, revenir sur les propos. Et puis, si tentez qu'elle se soit excusée... Après, elle a regretté. Elle ne s'est pas excusée. Mais non, elle a regretté. Regretter n'est pas excusée. Parce qu'on a mal compris. Voilà. Mais elle a regretté en disant, a priori, si je reprends vos propos, qu'on n'aurait pas compris son message. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi son message ? Le message, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en fait... Non, c'est pas ce que je vous ai expliqué, justement. Si, le message, c'est qu'elle parlait de la... Pour elle, c'était une fake news. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà. C'était l'acte de défendre. Mais c'est pas... Mais bon, en fait, c'est que si on regarde la presse, même le journaliste Chaim Levinson d'Aretz expliquait très bien... Non, mais... Non, mais il y a deux... Non, mais là, ouais. Non, mais c'est une vérité. Non, mais maître, moi, j'ai une question précise pour vous. Votre cliente, d'accord, elle a expliqué à l'audience que l'attaque du 7 octobre était terroriste. Exactement. Mais elle a refusé de dire que le Hamas est une organisation terroriste. Moi, je vous pose la question. À vous, être humain, est-ce que le Hamas est une organisation terroriste de votre point de vue ? Je suis venu en tant qu'avocat pour être la voix de l'avocat. Il dit quoi, l'avocat ? Non, mais là, non. Non, mais là, non. Je suis désolé. Je suis dans le cabinet d'un juge d'instruction. Je suis obligé de répondre. Il répondra à l'ASP. Il répondra à l'ASP. Je ne sais pas. C'est pas bien. Ma question est honnête. C'est bon, c'est bon. Il ne répondra pas. Et puis, on espère que vous serez l'avocat de l'AFP. Mais je l'espère aussi. Alors, moi, l'AFP, moi, c'était bien avant ça. Je n'ai jamais pu les blairer. Ils ont toujours mis des trucs sur moi. L'AFP, pour moi, c'est l'agence France Prout. Voilà, je vous le dis. Moi, c'est une agence que je respecte. Et si bon, il n'y a pas de difficulté. Vous avez bien raison. Vous savez, allez, travaillez là-bas. Et puis, j'espère que vous me ferez des procès. Je les gagnerai. Allez, à quoi ?